... D'interl'Action Nord-Sud est une association de solidarité internationale que nous avons créée quand nous étions étudiants ici à Nice. Et on a trouvé effectivement qu'il y avait de très grosses difficultés au niveau de l'éducation en Mauritanie, non seulement pour les étudiants, mais déjà pour les élèves au niveau du fondamental. On a commencé à dire qu'il faudrait effectivement faire un travail qui aille dans le sens de pouvoir créer un pont, une passerelle entre les élèves mauritaniens et les petits écoliers niçois, justement, pour pouvoir d'abord montrer aux petits niçois la chance qu'ils ont en faisant l'école ici à Nice et quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées justement les petits Africains qui étudient là-bas ? 88 à 90% de taux d'abandon scolaire entre les enfants qui entrent à l'école et au bout de 6 ans, obligés de quitter l'école parce qu'ils sont incapables de suivre justement l'enseignement qui s'est fait ou qu'ils ne se reconnaissent pas dans la formation qui a été octroyée. Les jeunes filles qui étaient amenées à cumuler les travaux au sein de la maison avec l'école n'arrivent plus à suivre si l'école est décalée par exemple de 4 km et on commence à voir que les jeunes filles qui étaient en tout cas majoritaires au niveau de l'école commencent à régresser. Donc l'éducation va concerner à la fois les enfants et les mamans parce qu'il y a les mamans aussi qui vont bénéficier de l'alphabetisation. Dans le département de Bogué qui compte à peu près 90 villages, nous avons essayé donc de créer, disons, quelques jumelages où nous avons commencé à construire concrètement des écoles avec l'aide de partenaires au niveau local ici et que je remercie au passage Children and Future de Monaco à travers aussi leur partenaire No Finish Line qui nous ont accompagnés pour construire trois salles de classe à pouvoir envoyer du matériel scolaire, n'est-ce pas, à faire des échanges, à recruter des enseignants sur place, à les payer à partir d'ici pour renforcer justement ces écoles qui avaient un déficit d'enseignants, surtout en français. Le samedi 23 mai, au Palais de la Méditerranée, nous organisons une grande soirée de galas et d'informations, surtout de collecte de fonds. Nous avons comme tête d'affiche Moury Kanté qui a été primé en 2017 comme le meilleur musicien international ici en France. C'est lui qui animera la soirée. Il y aura d'autres musiciens, Norma Alain Kossi Konda aussi, qui va lancer son album durant la soirée. Il y aura une gastronomie africaine. Donc nous attendons la mobilisation des Azuréens et nous comptons aussi sur des entreprises, notamment les entreprises qui agissent en Afrique, qui ont l'Afrique au cœur. Elles seront les bienvenues, en tout cas, elles nous ont toujours manifesté leur accompagnement. C'est une soirée qui est passée aussi sous le signe de l'Afrique et de la diversité et du mieux vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada